Et j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo make-up Donc revue, swatch, etc. d'une palaises Donc en l'occurrence la nouvelle Huda Beauty, donc c'est la Amethyst Obsessions Et en fait elle en a sorti plusieurs des mini nouvelles comme ça Elles viennent tout juste de sortir en France, je suis grave contente Là elle en a sorti plusieurs, donc 4 ou 5 il me semble avec le thème des diamants Donc à chaque fois vous avez en quelque sorte un thème couleur Donc moi j'ai la Amethyst et donc c'est des couleurs plutôt violette et rose Donc voilà les couleurs sont à tomber Un petit peu flashy, etc. parce que des nudes, etc. j'en ai déjà plein Du coup voilà, donc sur cette vidéo je vais vous faire des swatchs, je vais vous faire un make-up C'est parti ! Ok donc j'ai déjà mis un peu de rouge sur mes cernes afin de vous éviter le... Putain mon miroir est vraiment dégueulasse J'utilise déjà ma petite base à paupières Je ne vois même plus rien à voir Donc je vais faire vraiment, je vais essayer d'utiliser pas mal de fards Donc en fait vous avez des mattes qui sont répartis, vous avez des irisés et vraiment des pailletés Je lis ce petit rose là en couleur de transition Donc dans mon creux de paupières avec le pinceau fluffy Donc déjà vous pouvez voir j'ai à peine trempé mon pinceau dedans La pigmentation est folle En même temps avec Huda Beauty, voilà j'ai acheté cette palette Puisque je sais que Huda c'est très pigmenté, j'ai la rose gold j'en suis Vraiment ravie, je regrette pas cet achat Faut quand même mettre le prix dans les palettes Huda Beauty Les mini qui vient de sortir sont à 30€ Et c'est vrai que c'est pas les palettes les moins chères du marché Mais franchement si vous voulez mettre le prix, ça vaut le coup J'ai cette petite couleur là, magnifique rose avec des sous-tons mauves Toujours dans le mat Et là je le mets toujours dans le creux mais cette fois-ci plus vert à l'extérieur Juste pour intensifier Franchement ces couleurs mais elles sont juste sublimes Un pinceau vraiment super précis Cette couleur là, un irisé Je reviens dans mon creux de peau observes Mais cette fois-ci ça va être très très précis Donc là on ajoute plus de violet jusqu'à maintenant C'était très rose Je viens prendre ce sublime violet là En coin externe Juste comme ça Je vais juste mettre un peu de fond de teint C'est le Fenty Beauty comme d'habitude La rangée du milieu Je ne sais pas du tout quelle couleur utiliser parmi les... La rangée du milieu Je vais utiliser cette couleur là Alors les couleurs comme ça Pigments, pressés, etc J'utilise avec le doigt On a une pigmentation de ouf Reflet Oh là là c'est trop beau Je vais quand même utiliser la couleur claire là Juste au milieu Donc là je vais réutiliser mon pinceau Précis En ravi-ci l'inférieur Et je réutilise la petite couleur claire En coin interne Pour le highlight Elle peut servir d'highlighter Attention elle a des tons très très violets Cette couleur Qui tire un peu vers le marron violet Et là j'en ai un rat de cil inférieur Mais oh Plus vers l'intérieur de l'oeil On va passer à l'eyeliner Parce que là j'ai fini avec les couleurs Et je suis vraiment trop fan des couleurs C'est vraiment ouf Ok Let's go Soyons fous Posons Posons des faux cils Bon la colle va sécher Pas de panique Si alors ça fait très longtemps Que je n'ai pas utilisé Ma petite poudre Enfin non ma Comment ça s'appelle Pommade à sourcils Anastasia Je l'utilise rarement Parce qu'elle est un peu foncée pour moi Vas-y d'utiliser le blush Me de chez Sephora Et ensuite je vais mettre un highlighter Donc je prends un highlighter en stick Comme ça Ça c'est grave pratique à emmener partout Hop les Hop les J'estompe au doigt Highlights Voilà Le rouge à lèvres Donc évidemment Vu que les yeux sont très chargés Vous pouvez utiliser un rouge à lèvres nude Éventuellement Ou un petit gloss léger Mais moi je fais les choses à fond Là j'ai décidé vraiment de tout charger Donc j'utilise un NYX liquide suède En teinte Trun de cas En bordeaux métallique Voilà on a terminé Donc voilà Cette vidéo tout à présent terminée J'espère que le make-up vous plaît Il est très très chargé Et franchement Ça m'éclate vraiment de me maquiller Ça peut être pour une soirée Ou Je vais procéder au petit swatch Donc voilà Je vais procéder au swatch Donc dans l'ordre Je vais d'abord utiliser Celle-ci Donc j'ai juste fait ça Enfin voilà C'est vraiment un truc de dingue Je vais mettre sur mon avant-bras Donc là on a les couleurs irisées C'est dingue Ils sont juste super pigmentés Les couleurs sont juste sublimes Je suis grave contente de la palette Donc voilà J'espère que cette Cette vidéo vous aura plu Cette revue Ce make-up vous plaît Surtout laissez-moi votre avis En commentaire Et je vous dis à une prochaine vidéo Bye Bye